Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Yopter, Eneryps à feu contre Yop, Osamodaz, Zobal et pour l'instant on n'a pas de cote Bon on est dans l'optique d'une strat très explosive, très agressive avec un Yopter full dégâts ça devrait être assez marrant je regarde un petit peu les mods qu'on a en face alors attendez, il faut déjà que je fasse le tour du Xel on va venir lâcher un flou sur tout le monde je vais me prendre également une Primo ici rouage sur l'ennemi le petit compte tant qu'à faire et je pense que je vais poser une Synchro ok, donc ouais le Yopter full dégâts je suis un peu dégoûté parce que j'avais pendant très longtemps un Co-cult à Impatience du Habit et je comptais le mettre sur le mod et là je ne le trouvais plus donc je pense que j'ai dû le vendre je suis un peu abattu mais bon, c'est pas grave ok, en face on n'a pas énormément de Restair sur le Zobal en tout cas sur le reste ça va être un peu plus compliqué je pense que je vais je vais peut-être pas du tout jouer à la Führer je vais me faire une AQ je vais faire AQ puissance et double Divine non, une seule Divine double Divine c'est les réflexes de l'époque je pense qu'on va y aller comme ça hop, je cherche un petit peu, là j'expérimente les différentes façons de se booster T1 bon j'avais théoriecraft avec la Führer mais je pense que l'accumulation c'est mieux que la Führer en fait euh, ouais la Führer en fait c'est bien si tu pars dans un combat qui durera un peu plus bon là l'idée ça va être évidemment de tabasser en vrai enfin il y a les boosts du Zobal qui vont me mettre un peu mal on va voir comment on peut gérer le truc en termes d'initiative je pourrais ramener le Yop je pense que le Yop c'est un bon focus bon après le Zobal ouais c'est un peu une Chips mais ok le Yop qui s'expose beaucoup euh, je vais me setup pour que le Lapin puisse aller finir sur le Glyph je fais full boost le Yop on verra où ça me mène mais je pense que ouais le Yop c'est peut-être un bon shot focus je vois pas exactement les dégâts que je vais placer je suis vraiment dégoûté voilà il me manque du coup 3% de dommages finaux sur le Yop pour être vraiment en setup optimal je pourrais ramener le Zobal aussi le Zobal a très peu de resters il a un peu plus de recrit mais surtout il a la grimace qui va beaucoup trop temporiser ça peut être assez pénible on va voir ça je pense que je vais renvoi le Zobal ça va être magnifique salut mon pote est-ce que j'ai vraiment besoin de cop en fait je pense pas je vais juste y aller comme ça sur le Yop je lui pose mon ébène le Yop a pris le boost PA je suis pas trop trop mal là je pense j'ai boosté mes pétrives j'ai posé mes ébènes le renvoi était magistral là sur le Zobal et là c'est bon au cas que du Yop et je lui mets la sauce je vais partir je vais devoir lâcher des pressions ça va pas maximiser les dégâts mais là il faut que j'ai rod avec cette compo après mes risques et périls parce que je sais pas ce que je vais me prendre derrière ok un bon Zobalter ah c'est 3 PA les furia ou la vache mais c'est quoi ces dégâts de fou là oula ça fait beaucoup de dégâts là ok la grimace qui s'en va c'est pas mal s'il avait évolu il aurait éventuellement pu m'embêter bah go c'est parti les petits coups de Juliette on est à combien là ? 1500 les coups de Juliette ? oui la petite AQ attendez me dis pas que je kill sur les 2000 points de bouclier du Zobal ohlala c'est abusé mon mod c'est abusé oh la vache ce que j'ai mis j'en reviens pas bah j'ai vu qu'à pas perdre l'Uxel et on est fine ouais je vais y aller comme ça tac on va y aller à fond sur le Zob j'ai presque envie de clean le bouffetout éventuellement non on va mettre un max de pression full flamish mon kill est passé je reviens pas j'aurais jamais pensé que j'allais passer le kill et là j'ai pas l'impatience du Habit avec impatience du Habit j'ai avec impatience du Habit j'ai 3% de dommages finaux en plus et en plus j'ai mis 2 pressions donc j'ai perdu du Rox alors après je pense que ça m'en a fait gagner quand même au total parce que ça veut dire qu'une fois que j'avais fini de taper le bouclier il avait perdu des PV max mais je suis bluffé mais what ce Rox de fou écoutez je sens qu'on va s'amuser avec cette compo bon c'est un peu du trolling enfin c'est pas vraiment du trolling mais je veux dire c'est pas du c'est pas du PVP incroyable quoi mais c'est une fois de temps en temps on jouait ce genre de choses comme j'avais déjà les stuff qui étaient prêts en fait je me suis dit bon pourquoi pas en vrai alors par contre faut pas que je sous-estime le Zobal il fait extrêmement mal ok le Bouvetou qui va m'embêter un peu ok il met le Zobal en pesanteur plutôt que de mettre moi c'est plutôt bien vu parce que là je vais un peu galérer du coup je pense que je vais juste lâcher une Libé je vais mettre un max de retrait Petri fait la 3 PA ah j'ai mis Sleek je voulais pas aller là là je vais donner une zone rondable après il a 8 PA il va pas faire grand chose je pense et surtout s'il s'approche le Yop le bourrine derrière quoi donc et bah on a kill et le Yop il avait quand même 34% terre 15 récrites et il avait 2000 PV et 5 enfin il avait 5000 PV quasiment et 2000 points de bouclier quoi je suis choqué quoi bon bah écoutez nice là a priori je vais en supprimer un de plus en fait j'ai tellement de PA j'ai tellement d'options offensives que j'hésite sur la chose à faire ouais bah mon placement était je voulais aller là là j'ai donné une zone beaucoup trop facile c'était évidemment ce que je voulais éviter du coup là il me casse l'ocre et compagnie alors par contre ce qui sait pas c'est qu'il va prendre une giga sauce j'ai presque envie de le bon une tacle j'ai envie de le bon pour que Lenny puisse le taper en fait alors là il faut que je regarde c'est quoi on est à 1800 en fait j'ai même pas besoin de le mettre dans la ligne de vue de Lenny j'ai beaucoup mais je mets des coups de cac à 1800 mais ok on est bien d'accord on part là dessus non mais ça fait beaucoup quand même objectivement là ça fait un peu beaucoup de dégâts est-ce que j'ai besoin de ce nuloxel alors je dirais pas que j'ai besoin mais en vrai je peux on va y aller comme ça hop incroyable mais attend mais vous avez vu comment j'étais en mode de teamplay vas-y je bombe pour le remettre dans la ligne de vue de Lenny en fait j'avais juste c'était tout droit quoi c'était tout droit je le tuais en plus ce qui est fou c'est que là du coup je suis en Juliette et les Juliette c'est des dégâts neutres ce qui veut dire que même avec des grosses restères je peux quand même mettre énormément de dégâts quoi c'est assez fou il va où le sa il revient à droite il a 79 de tacle en vrai tac il revient encore sur moi là non je pense que ça doit être bugué ok c'était pas exactement le plan merde il est plus en ligne je me suis fait brain par la prévision à l'aide c'est pas grave tac c'est pas du tout ce que je voulais faire mais NP pourquoi il n'y a pas besoin de skill quand on a autant de dégâts en fait ça c'est évidemment le point positif bah let's go ok là il y a beaucoup plus de il y a 120 recrits en face et je crois qu'il a peut-être un phalancteur je ne sais plus trop mais là c'est indécent ok là on n'est plus boost on va juste y aller comme ça ah je suis en pugila what the fuck je pensais être en épée diop alors le pugila c'est pas normal du coup je pensais mettre une épée diop ça aurait fait un truc un peu différent bon bah écoutez je suis bluffé par mon mode bah là c'est un tour un kill j'ai pas oublié de dire GG c'est un tour un kill c'est incroyable ces dégâts bon c'est un gameplay qui a ses limites on est d'accord mais c'est divertissant 10 minutes de pile le combat c'est fun voilà je vais faire ça de temps en temps mais évidemment je continue à tryhard plutôt sur ma compo coli principale qui sera Xelor, Steamer, Sacrier et là j'ai réfléchi aussi à faire des compos à base de Feka ce genre de choses bon je suis un petit peu en train d'expérimenter puis à côté évidemment il y aura toujours les drafts KTA, les matchs et des drafts d'entraînement aussi voilà mais de temps en temps on se défoule un peu avec un yopter qui met du là on est à plus de 10 000 de dégâts tour 2 sur un putsch c'est une dinguerie voilà j'espère que cette strat vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent sachez que si vous voulez suivre mes aventures vous pouvez me follow sur Twitch ou sur Twitter vous avez les liens en description et si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt